On est actuellement le 6 décembre, je suis en France dans ma maison et j'ai décidé de quitter la France. Bon les filles, j'espère que vous allez bien. Bon je suis pas du tout dégaine là aujourd'hui. Ça fait un mois que j'ai quitté les réseaux. Je vous avais prévenu que j'allais faire une pause etc. Comme vous le voyez, toutes nos valises sont prêtes. Et comme je vous ai mis l'extrait avant qui a été enregistré en décembre, on quitte la France. Voilà, on ne s'y sent plus bien, plus à notre place, plus on ne se sent plus les bienvenus en tant que musulmans. On pense qu'on sera mieux ailleurs tout simplement. Du coup là on est le mardi 15 août. Le grand ménage a été fait. Bon là ça se voit pas parce qu'il y a encore un petit peu notre bazar. Mais sinon le grand ménage a été fait, c'était vraiment catastrophique. Oh mais le bazar qu'il y avait chez moi, c'est... Franchement en fait, comme vous le savez, on a acheté cette maison il y a 7 ans. Et du coup il y a 7 ans de bazar, de stockage, de machin, des trucs qui servent à rien, que tu gardes. Mais voilà. T'as beau faire des tris et en fait tu te rends compte qu'au final t'as toujours trop. Et c'est bien, ça va m'apprendre à pas trop acheter où je vais. Je me disais je vais pas trop critiquer la France ou quoi que ce soit, vous savez ce qui s'y passe. On va pas revenir là-dessus, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'on est certain de se sentir mieux là où on va. De se sentir à notre aise et à l'aise avec nos convictions personnelles. Et voilà, même pour l'éducation de nos enfants, notre sécurité, la sécurité de nos enfants. Et voilà, j'ai envie que le fait d'être musulman ce soit une normalité en fait, ce soit banal pour les gens. Je suis trop contente de partir. Évidemment je suis très triste par rapport à ma famille, ma belle famille et tout. D'où mes yeux un peu, hein. Mais bon c'est comme ça, c'est la vie. On a décidé de partir pour notre bien. Et ils le savent. Et c'est ça c'est le principal. Donc voilà, je vous ramène dans des nouvelles aventures. Et puis on s'y répécie. On n'arrivait plus à ouvrir les valises qui étaient à code. Mais on s'en est sortis. Et le bonheur commence maintenant. Parce qu'à l'aéroport, il y a des salles de prière. Ça c'est le bonheur, si vous le saviez. Ensuite on arrive dans l'avion. C'est la première fois que les filles prenaient l'avion. Elles étaient mais trop contentes. Au début elles étaient stressées. Mais bon. Moi évidemment, je mange. Mon gros il mange. Je prends ce repas parce que j'aime trop les repas de l'avion. Ça, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Dégoutant même. C'était horrible. Une crème à l'orange, horrible. Je grignote. Je dors. Je remange. Et voilà, ça c'est toute ma vie. Ensuite les filles, elles s'éclatent. Mais au max. Elles sont au max du max. Elles jouent. Elles regardent la télé. Elles mangent. Elles ont même eu des petits cadeaux dans une petite trousse. Et après 6h, 6h50 je crois d'avion. On arrive à destination. Donc beaucoup l'ont deviné. On atterrit à Dubaï. Mais ce n'est pas notre destination finale. Je vous laisse avec quelques images. On commence bien. On laisse toutes nos affaires ici pour aller aux toilettes. Alors qu'en France, il y a quelqu'un qui surveillait. Vous savez pas ça là ? Ça là ? Comment je suis heureuse juste pour ça ? Les toilettes, qu'est-ce que c'est propre ? On a laissé nos affaires ici sans avoir peur de se les faire voler. Quel bonheur. Quel bonheur. Quel bonheur les filles. Vous savez même pas à quel point. C'est un bonheur exceptionnel. Ça arrive, tu dois prier, tu pries. Mais le bonheur absolu. Bon, mon beau frère, allez nous chercher. Bon, allez, go. Oh, il fait une chaleur mais étouffante. C'est étouffant. Les filles, allez. Fais la crème à l'intérieur. Ça revoit. Bon, parce que pendant... Bon, du coup, on a dormi un soir chez mon beau frère. On a mangé McDo et puis voilà, on était un peu triste et tout. Donc voilà, j'ai pas trop filmé. Et le lendemain, on est arrivé à notre destination finale qui est Sharjah. Alors, il faut savoir que Sharjah, c'est un autre émirat. C'est pas Dubaï, c'est à côté. C'est un émirat à côté. Et voilà, on comptait y vivre. Donc voilà, on visitait un peu les lieux. J'aimais beaucoup au début. Là, c'était le centre commercial, pas trop loin d'où je souhaitais habiter. On a aussi fait quelques sorties avec les filles. On a été au musée des sciences, etc. Elles sont plutôt bien amusées. Mais je vous avoue que je me sentais pas du tout chez moi. Je n'ai pas trouvé d'école qui nous correspondait. Donc on a décidé de partir de Sharjah. Alors, il faut savoir que c'était pas du tout la décision de Tony. Lui, il aimait trop l'émirat de Sharjah. Il s'y plaisait bien. C'est vrai que c'est un émirat plus conservateur qu'où on va aller. Mais malheureusement, je ne m'y sentais pas du tout chez moi. Je n'ai pas non plus trouvé d'école qui correspondait à nos valeurs et à ce qu'on veut pour les filles, en fait. Soit c'était... En fait, il n'y avait pas d'école qui me plaisait, tout simplement. Voilà, je peux épiloguer sur les écoles, mais ça ne me plaisait pas, quoi. Donc voilà, comme c'était déjà assez difficile de devoir quitter notre famille, notre cocon, nos habitudes en France, etc. Tony, comme toujours, sait faire des concessions. Ça a toujours été le maître mot de notre couple. Faire des concessions pour l'un, pour l'autre. Du coup, sa concession, c'était de ne pas vivre dans cet émirat-là. On a donc décidé de partir pour moi et les filles. Parce que forcément, je ne trouvais pas d'école pour les filles. Donc c'était très difficile psychologiquement. Je ne me sentais vraiment pas chez moi. L'environnement, etc. ne me plaisait pas du tout. Donc voilà, on a décidé de partir juste, tout simplement. Du coup, là, on est arrivé dans le logement du copain de mon beau-frère, qui nous a gentiment prêté son appartement pour quelques jours, semaines. Le temps qu'on trouve notre logement final. Évidemment, Hélène n'est pas Hélène sans manger. Donc je me suis commandé vietnamien. Ah mais la base, parce que les filles, comme vous le savez, ma mère ne sait pas que je suis musulmane. Du coup, le phare, etc. etc. C'était banni de mon alimentation. Enfin, celui avec la viande. Donc là, je me suis fait plaisir. Je me suis pris du phare au bœuf, etc. Là, c'est comment on accrochait notre linge. Très originale. Très originale. Mais c'est des souvenirs qui vont rester ancrés au final. On est resté, il me semble, à peu près deux semaines dans le logement. Et il nous fallait absolument une voiture. Donc on en a loué une. Parce que ça nous saoulait vraiment de devoir prendre le taxi tout le temps. C'était insupportable. Et du coup, surtout, on a pu commencer nos visites. Donc on a visité, évidemment, plusieurs logements avant de trouver notre petit bonheur. Alhamdoulilah, Allah, il nous a beaucoup facilité. Je vous raconterai tout en détail. Là, je vous montre vraiment brièvement comment s'est passée notre installation, etc. Il faut savoir que ça fait un mois et demi, il me semble, que j'ai quitté les réseaux sociaux. Donc en un mois et demi, ça m'est passé des choses comme vous pouvez le voir. Les filles ont fait leur entrée. On est installés maintenant. Donc voilà, je vous retrouve très très vite en story. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On y répondra en face cam avec Tony directement. Comme je vous ai expliqué, ne pas me sentir bien dans l'émirat de Sharjah. De vouloir le quitter. Et aussi parce que je ne trouvais pas d'école pour les filles là-bas. La seule école que j'ai trouvée et qui avait accepté de base les prendre. Au final, on refusait de les prendre. Je ne sais pas pourquoi. Soit disant parce qu'ils ne sont pas habitués aux expatriés et n'ont pas de cours adaptés pour eux. Donc du coup, on a rebroussé le chemin et on est revenu sur Dubaï. Donc comme vous le savez, ce n'était pas du tout censé être notre destination finale. Mais le destin d'Allah, il est plus fort que tout. Donc on a atterri à Dubaï quand même au final. Du coup, comme je vous ai dit, j'avais très très peur qu'ils n'aient pas gardé la place des filles. Parce que j'avais eu le coup de cœur pour cette école. Mais on s'est rendu compte qu'elle était super loin de Sharjah. Et du coup, je n'avais pas donné suite. Mais je n'avais pas non plus annulé leur place. Et bien, alhamdoulilah, j'ai bien fait. Puisqu'au final, elles se sont retrouvées dans cette école-là. Ils les ont acceptées. Et voilà. On a décidé de louer une voiture parce qu'on n'en pouvait plus. De toujours devoir prendre le taxi. C'est insupportable en vrai. C'est bien en vacances. Mais quand tu sais que tu vas vivre dans cet endroit-là, c'est vraiment insupportable. Là, on commençait à visiter des logements. Parce que forcément, il fallait qu'on trouve notre logement final. On n'allait pas rester dans les valises indéfiniment. C'était devenu insupportable. On tournait avec les mêmes vêtements depuis 2-3 semaines. Donc franchement, ça y est, on en avait trop trop marre. On avait juste une seule hâte, c'est de poser nos valises. Même nous allonger par terre, franchement, on s'en foutait. On voulait juste un logement. Et je vous montre un peu les quartiers. Parce que franchement, j'aime trop ces quartiers-là. C'est un peu plus dans le fond de Dubaï. Et c'est des quartiers qui font penser à Desperate Housewives. Et j'aime trop. Du coup, on a visité 3 ou 4 logements. Ça s'appelle des townhouses. Et c'est assez cher, je vous avoue. C'est entre... Bon, ça dépend des quartiers. Mais c'est entre 160 000 dirhams. Jusqu'à forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Cette townhouse-là que je vous montre, elle était à 180 000 dirhams l'année. Donc, tu payes en un chèque, en fait. Donc, 180 000 dirhams d'un coup, ça fait quoi ? Je ne sais pas, 45 000 euros, je crois. Donc oui, ça pique. C'est le double de ce qu'on aurait payé à Charja. Mais voilà, c'est un choix qu'on a fait. Et avec le recul, sachez que je suis vraiment hyper heureuse. Et au final, l'agent nous a proposé de visiter une villa plus grande, tout en sachant qu'il pensait pouvoir la négocier à 190 000. Bon, nous, on lui a dit que c'était impossible. Déjà, 180 000, c'était énorme. Mais alors, 190 000, je ne vous en parle pas. On passe la barre des 50 000 euros, quoi. Après, l'avantage avec l'autre villa qui était plus chère, mais plus grande, c'est qu'il y avait la mosquée à côté, qu'on entend l'Éden. Donc, on l'a quand même visité. Et je n'ai jamais compris, en fait, le truc à Dubaï, c'est qu'ils aiment trop les murs jaunes et les cuisines marrons foncées. Là, par exemple, les murs venaient d'être refaits et ils les ont fait en jaune. Vraiment, il faut m'expliquer le concept. Bref, coup de cœur sur cette villa en sachant qu'on a visité plusieurs townhouses. Et c'est souvent très très sombre. Et là, ça m'a surprise parce que c'est quand même assez lumineux pour une townhouse. Et on a fait une proposition à 180 000 dirhams l'année au lieu de, accrochez-vous, 220 000. Et du coup, comme vous pouvez le voir, je suis en train de signer. Donc, c'est qu'ils ont accepté une proposition. La proposition finale, c'était 185 000 dirhams pour deux chèques. Donc, un paiement en deux fois. Donc, ça nous fait un 3 800 euros par mois. Mais voilà, la qualité de vie là-bas, elle est exceptionnelle. Disons qu'à Paris, avec 3 800 euros, on n'aurait pas du tout eu une villa comme ça. Après avoir signé, il nous fallait absolument les uniformes puisque la rentrée, c'était le lendemain. Donc, on a été dans un magasin spécialisé. Et là, c'est parti pour un petit... Bon, allez, je rigole, je suis gentille. Bref, après les uniformes, on est passé devant un stand. Et il s'avère que les barbapapas étaient gratuites. Et le maquillage sur le visage, le maquillage animaux là, c'était gratuit aussi. Donc, évidemment, on a été. Parce que c'est toujours meilleur quand c'est gratuit. Ensuite, direction l'achat du sac à dos, des lunchbox. Et du coup, comme on est rentré tard, j'ai tout acheté pour le lendemain. Parce que c'était déjà le jour de la rentrée le lendemain. Du coup, j'ai super peur de savoir comment ça va se passer. Tout en sachant que là-bas, c'est une école américaine. Ils ne parlent pas français. Est-ce que les filles vont supporter ? Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce qu'elles ne vont pas rentrer en pleurant ? Du coup, on arrive enfin à l'épisode 4. Alors, l'épisode 4, vous avez vu précédemment, c'était l'allengement des filles que j'ai fait au soir pour le lendemain matin. Et du coup, le lendemain matin, on arrive à l'école. Franchement, c'était trop mignon. Ils avaient fait une grande large de ballon. Je ne sais pas si j'ai des vidéos à vous mettre ou une photo. Je vais essayer de vous mettre ça. Parce qu'en fait, il faut faire hyper attention ici à ne pas filmer les autres enfants. Donc, je vais essayer de trouver ça si je n'ai pas mon bas. Voilà, je vous explique. Donc, vous avez une grande arche de ballon pour accueillir les enfants pour leur rentrée. Vous avez aussi un genre de spot où c'est écrit back to school avec des grosses décorations et tout pour prendre vos enfants en photo le jour de votre rentrée. Une photo ou vidéo. Elles avaient leur petit uniforme trop mignonne avec leur sac à dos. On a pris un roulette. Je préfère parce qu'au moins elles ne se trimballent pas. En fait, je pensais qu'elles allaient avoir des cahiers ou ce genre de choses. Au final, pas du tout. Mais bon, on y reviendra plus tard. Du coup, tout se passe bien. Elles ne pleurent pas. On ne pleure pas non plus. J'avais une petite boule au ventre, forcément. Petite boule au ventre. À un moment, j'ai là. J'avais une petite boule au ventre. Mais parce qu'en fait, j'appréhendais surtout par rapport à l'anglais. Alors, pour vous refaire un petit topo, on leur avait fait une formation intensive une semaine avant de partir. Oui. Alors, on savait qu'on allait partir en décembre. Je savais qu'il fallait que je les inscrive à des cours d'anglais. Et puis, comme je pratique un peu l'anglais, tout ça, je me suis dit, bon, vas-y, je vais leur donner des cours moi-même. Ça fera des économies. Au final, évidemment, je ne l'ai pas fait. Donc, une semaine avant, on a charbonné avec les filles. On a charbonné avec les filles. Je leur ai fait des cours d'anglais moi-même. Et j'ai aussi pris une formation d'anglais en une semaine avec les filles. Bon, elles ont appris les bases. Alphabet, saison. Les chiffres, elles les connaissaient déjà. Comment dire bonjour ? Enfin, voilà, vraiment des choses très basiques. Franchement, c'est dur de parler sans langue de bois. Parce que je n'ai pas envie de heurter la sensibilité de certains. Et j'ai envie d'être honnête à 100% avec vous. Donc, je ne sais pas quoi faire, quoi, des fois. Mais bon, bref. Du coup, pour le coût de l'école, je ne vais pas vous dire les tarifs. Les écoles en général, je vais vous parler en général, à Dubaï, ça coûte approximativement entre 5 et 10 000 euros l'année. OK ? Selon les écoles. Voilà. Par enfant. Pour vous donner un ordre d'idée. Mais pour l'école américaine islamique, si vous voulez trouver l'information, vous allez la trouver. Je ne vais juste pas la donner parce qu'en fait, la dernière fois, j'ai parlé du loyer de ma maison. C'était juste vraiment à titre informatif. Genre pas pour me l'appéter, vous me connaissez, mais de toute façon, pas pour me l'appéter, on va dire, ouais, on paye ça, on n'a rien à faire. On va acheter une voiture à moins de 3 000 euros. Parce que ça coûte cher la vie. Et qu'on n'a pas envie de mettre, je ne sais pas, 10, 15, 20, 50 000 euros dans une voiture. Alors que c'est juste un concept de terrain qui vous déplace de la fin à l'autre. Voilà, tout simplement. Vous savez comment on est. Mais pour le logement, on reviendra dessus dans l'épisode 5, le prochain épisode. Ensuite, je vais toujours dans tous les sens, c'est catastrophique. Je ne sais pas me tenir à un seul sujet en fait. C'est ça mon problème. Il faut savoir qu'à l'école, du coup, dans toutes les écoles, qu'elles soient islamiques ou non, genre une école française où vous parlez 100% français, où il y a la cantine, c'est exactement la même chose, le même cursus français, mais ici à Dubaï en gros. Et bien, par exemple, là-bas, si vous êtes musulman, vous avez l'obligation d'avoir l'éducation, enfin, des cours islamiques dans cette école-là. D'après ce qu'on m'a dit, c'est obligatoire dans toutes les écoles, qu'elles soient indiennes, pakistanaises, françaises, anglaises, américaines, suisse, australiennes, tout ce que vous voulez, c'est obligatoire. Pour les enfants non-musulmans, il me semble que ce n'est pas obligatoire. En l'occurrence, là, dans l'école des filles, c'est une école du coup américaine, islamique, donc basée sur le cursus américain, avec un plus, entre guillemets, islamique. Ensuite, la tenue vestimentaire. Ici, dans toutes les écoles, c'est l'uniforme obligatoire. Chaque école a un uniforme pour l'école. Ensuite, quand vous êtes plus grand, vous avez le choix. Soit vous pouvez mettre un pantalon, soit vous pouvez mettre une longue jupe. Ça, c'est absolument génial. Vous avez le choix. Alors, ça, ça nous change complètement, puisque du coup, comme vous le savez, la baïa, ou la longue robe, si vous préférez, est interdite maintenant en France, dans les écoles françaises. Donc, du coup, voilà. Alors que nous, les filles, elles aiment trop, genre, pour vous dire des fois, parce que forcément, les filles, elles trouvent ça joli de mettre le voile, elles trouvent ça magnifique. Et des fois, elles me demandaient à mettre le voile dehors. En France, j'étais obligée de le refuser. Je leur disais, ben, voilà. Et j'étais trop triste de devoir faire ça, parce que c'était leur choix, leur envie. C'est comme si elles me demandaient, est-ce que je peux mettre le chapeau Marguerite ? Ben, je vais leur dire oui. Et ben, pour elles, c'est pareil, en fait, un voile. Elles n'ont pas le vice, en fait, que les gens les ont, malheureusement. Et du coup, elles, elles trouvent ça juste joli, et elles veulent juste mettre ça. Donc, du coup, je leur disais, non, mais si tu veux, tu peux le mettre à la maison. Tu peux jouer avec mes voiles, si tu veux, etc., etc. Alors que ici, ben, dès qu'elles nous demandent à mettre le voile, et ben, je leur mets, en fait, tout simplement, parce qu'elles ont choisi de le mettre. À savoir que ça n'est pas du tout obligatoire à leur âge, en islam. Donc, les mauvaises langues ont à bien se tenir, n'est-ce pas ? Pour la cantine, ici, il n'y a pas de cantine. Donc, c'est que des lunchs. Ce qui est génial, c'est que les enfants peuvent prendre leur petit déjeuner à l'école et leur lunch. Par contre, c'est vous qui le faites. Vous pouvez en acheter. Donc, dans l'école des filles, ils donnent une liste, pour nous, à titre informatif. On a les prix dessus, par exemple, on va dire, je ne sais pas, moi, un plat de pâtes, ça va être 1 euro, 1,50 euro. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment pas cher, pour le coup. Il y a des salades de fruits, il y a des légumes, il y a de la salade, il y a des hamburgers, il y a des pizzas, il y a des tacos, il y a plein de trucs, il y a des desserts, etc. C'est eux qui choisissent. C'est les enfants qui choisissent, en fait, ils vont directement avec un chariot. Pareil pour le petit déjeuner, ils viennent directement avec un chariot. Si jamais vous n'avez pas pris de petit déjeuner de chez vous, moi, personnellement, au début, je leur donnais de l'argent pour qu'elles puissent acheter, puisque, vous saviez, on était dans un petit appartement et c'était compliqué de faire à manger. Mais maintenant qu'on a notre logement, je leur fais à manger pratiquement tout le temps. Peut-être aller une fois toutes les semaines ou une fois toutes les deux semaines, je leur donne de l'argent pour qu'elles se fassent plaisir en prenant quelque chose à l'école. Mais en général, je fais toujours. De toute façon, je vais vous montrer leur lunchbox, parce que moi, j'aime trop faire les lunchbox. L'école, elle commence à 7h, entre 7h20 et 7h40 selon les classes. Elle finit entre 14h20 et 14h40 selon les classes, en sachant qu'il y a école le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et le vendredi, c'est de 7h20 à 7h40 à peu près, jusqu'à 11h20, 11h40 à peu près. Donc, c'est bien parce qu'en fait, elles ont toute leur après-midi à chaque fois. Elles ont le temps de se reposer. Elles n'ont pas de devoir pour le moment. Ici, en fait, ils ne veulent pas les inonder avec des devoirs. Donc, ils estiment que c'est à eux d'apprendre les choses aux enfants et pas à la maison. Après, quand elles seront plus âgées, là, elles auront des devoirs, bien sûr. Mais pour l'instant, en primaire, il n'y a pas de devoirs et en maternelle non plus. Le bus scolaire. Du coup, nous, on a pris le bus scolaire. Donc, on vient les chercher directement devant la maison. Il y a un chauffeur plus une nanny qui récupère vos enfants. qui récupère le sac de vos enfants, etc. Et qui installe vos enfants dans le bus. Donc, ils viennent vraiment devant votre porte. Ils attendent devant votre porte. Et pareil pour le retour. Chauffeur avec une nanny. La nanny, elle attend que vos enfants, ils rentrent dans la maison pour pouvoir partir. Ça, c'est absolument génial. Ça a un coût, certes. Mais franchement, Tony et moi, on trouve que ça vaut le coup. C'est 150 euros par enfant, aller-retour. D'accord ? Et tout en sachant que nous, on est à 25 minutes, 25-30 minutes de l'école. Sans compter les bouchons. Et le matin, il faut savoir qu'il y a beaucoup de bouchons. Comme tous les parents partent travailler ou amènent leurs enfants à l'école. Il y a beaucoup de bouchons. Donc, ça nous évite une heure aller, une heure retour. Le bus scolaire, c'est absolument génial. Vraiment. Ça, par contre, c'est vraiment génial. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Les filles, si jamais j'ai oublié de me parler d'un point, n'hésitez pas à mettre en commentaire. C'est-à-dire ma prochaine vidéo. Non, mais j'ai carrément oublié de vous parler du principal, comment les filles, elles se sont senties à l'école. Du coup, franchement, elles se sont hyper bien senties à l'école. Donc, le premier jour de la rentrée, elles se sont rentrées et elles m'ont dit, mais ça, mais le bonheur. C'est la meilleure école de toute ma vie, maman. J'aime trop cette école. Les deux. Franchement, un bonheur. Elles n'en ont rien à faire de ne pas savoir parler anglais. Elles n'en ont rien à faire de rien comprendre. En tout cas, les premiers jours. Et là, on est le 26-7 ans, un truc comme ça. Donc, ça fait pratiquement un mois qu'elles y sont. Elles se sont hyper bien adaptées. Elles ont des copines anglaises et françaises. Avec les copines anglaises, je leur ai dit, dès le début, je leur ai dit, si vous ne comprenez rien, vous dites comme, play, play baby. Je leur ai dit, faites des mimes. Elles vont très bien comprendre. Elles vont jouer avec vous. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Dans la classe de Nala, il y a deux françaises, je crois. Et dans la classe de Lina, pareil, il me semble qu'il y a deux françaises, il me semble. Donc, voilà, c'est absolument génial. Franchement, mon cœur de maman est extrêmement apaisé. Et mon cœur de femme musulmane, qui a envie de vivre sa religion comme elle l'entend, est extrêmement apaisé aussi. Je ne regrette pour rien de mon monde être venue ici. Après, voilà, on va, on parlera de tout, de tout ça, nos sentiments, notre famille, etc., plus tard. Et voilà. Bon, là, la vidéo, elle est vraiment terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et à mettre un petit gêne juste là, ou là, je ne sais plus où c'est. J'ai 21 mois et demi et je suis revenue avec un troisième enfant. Et non, je ne suis pas enceinte. J'ai bel et bien accouché. On s'est arrêté sur ça, mais je ne vous ai pas encore tout raconté, alors. Kikou, moi c'est Hélène, je suis une fille pas comme les autres. En décembre, on a décidé de quitter la France. Et en mars, j'allais chercher le passeport des filles pour pouvoir partir. Et on a finalement tout quitté le 16 août 2023 pour partir aux Émirats. Franchement, désolée, mais j'avais trop la flemme d'aller me préparer. Vous savez, de toute façon, celles qui suivent mes souris, vous savez que je suis tout le temps comme ça. Donc, eh bien, on reste comme on est. Revenons-en à nos moutons. Du coup, en juillet, je me sentais mal. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon corps. J'avais mal à l'utérus et tout, mais je sentais que ce n'était pas une douleur normale. Et du coup, je décide d'aller consulter. Je vais donc faire une échographie de contrôle. Et j'avais peur qu'on m'annonce une maladie, pour tout vous dire. Parce que je n'avais jamais eu ce genre de douleur. Vous l'aurez deviné, alhamdoulilah, ce n'était pas une maladie. Mais un petit être qui se cachait dans mon ventre. Du coup, je rentre. Je l'annonce à Tony. Il a déjà peur de base. Mais en plus, je lui dis de s'asseoir. Donc, il a encore plus peur. Il a même failli pleurer, pour tout vous dire. Parce que je ne vais jamais consulter. Il sait que quand j'y vais, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je lui annonce très très vite. Parce que je vois qu'il a vraiment peur. Je lui annonce très très vite. Bon, ben, je suis enceinte. Du coup, ça n'a pas été filmé. Vous savez, je suis une créatrice de contenu. Mais j'aime bien vivre les moments présents. Donc, voilà. Il n'y aura pas de traces de tout ça, à part mes mots. On est à deux semaines de l'expatriation. Et j'apprends qu'on va devoir gérer une grossesse, un accouchement, etc. Ce n'était pas du tout prévu au programme. Ni financièrement, ni mentalement, ni rien du tout. Pour quelqu'un qui n'aime pas le changement, j'ai été servie. Alors, je dois tout quitter. Ma famille, mon logement, mon cocon, mon confort. Tout. Et en plus, gérer ce genre de choses. Plus j'entends qu'aux Émirats, les accouchements, ça coûte 15 000 euros. Qu'ils aiment trop faire des césariennes. Que les consultations, ça coûte super cher, etc. Franchement, on n'était pas du tout préparé à ça. J'appréhende vraiment cette situation. Et je fais plein de recherches pour savoir comment on va se débrouiller. Moi, c'est Hélène et je suis une fille pas comme les autres. Du coup, vous avez suivi tout le début de notre expatriation. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. Ensuite, vient le moment où il fallait forcément prendre rendez-vous par rapport à la grossesse. Parce que oui, gros changement de vie. Donc là, je me demande où est-ce que je vais aller. Hôpital français, américain, indien, pakistanais, etc. Je ne sais pas du tout. J'ai peur des prix. Parce que forcément, comme je vous ai dit, on m'a dit que c'était super cher ici. Pendant une recherche nocturne, je trouve enfin deux hôpitaux où c'est assez raisonnable au niveau des tarifs. Donc l'Iranian Hospital et NMC Hospital. Les prix sont assez similaires. Sauf que l'Iranian Hospital, ce n'est pas très joli. Franchement, je n'aime pas du tout. Je me dis, si il faut aller là-bas, j'irai là-bas. Et au final, je trouve NMC Hospital juste après. Et c'est super moderne, super joli. Donc évidemment, je décide d'aller chez NMC. Donc je prends rendez-vous, etc. Arrivé là-bas, on me demande mon Emirates ID. Je pense que c'est pour éviter qu'on parte sans payer. Et on se rend compte qu'il y a des cappuccinos, chocolat chaud, café, tout gratuit. Franchement, c'est trop cool. En même temps, vu le prix qu'on paye, ils pourraient bien nous offrir ça. Donc on m'appelle par mon prénom. On check mon poids, ma tension et je ressors. On me dit d'attendre la gynéco et on se demande avec Tony si on va pouvoir savoir le sexe du bébé aujourd'hui. La gynéco nous appelle. Elle m'explique tout en anglais. Elle me dit que mon terme est approximativement au 11 mars. Du coup, je demande évidemment si elle peut nous dire le sexe du bébé aujourd'hui. Elle me dit d'aller m'allonger et qu'elle va voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501